La diaspora tchadienne pourrait être l'un des leviers d'accélération du processus de développement du pays à travers les transferts de fonds. C'est cette hypothèse qui a poussé l'Organisation mondiale pour l'immigration à diligenter une enquête sur les transferts effectués par les Tchadiens vivant à l'étranger en se servant de la capitale N'Djamena comme exemple. Cette étude est menée dans 804 ménages à travers les 10 arrondissements de la capitale du 2 au 23 septembre 2020. Compte tenu dans un document intitulé « Rapport d'études sur les transferts de fonds au Tchad », les résultats de l'enquête sont restitués aux personnes ressources. L'étude que nous présentons ce matin permet de mettre en lumière les mécanismes et l'usage des transferts de fonds et de la diaspora tchadienne par les ménages situés à N'Djamena. Le secrétaire d'État aux affaires étrangères précise que cette aide vient en complément aux actions du gouvernement visant à diversifier les ressources pour atteindre ses objectifs de développement. C'est pour matérialiser cette politique que le gouvernement, dans son plan d'action triennale 2019-2021, a conservé la mise en place des initiatives visant à accroître le rôle de la diaspora. Pour parfaire cet apport au développement du Tchad, l'OIM conseille au gouvernement, entre autres, la mise en place d'un système de collecte de données lié au transfert de fonds et l'amélioration des services de transfert d'argent au Tchad. L'organisation encourage les opérateurs économiques à proposer des outils de développement du secteur de transfert de fonds. Sous-titrage Société Radio-Canada